Maintenant c'est Baptiste. C'est Jean-Luc qui parle ou c'est vraiment ? Donc un peu plus crado pour moi, mais avec un animal. Parce que se cache parmi ces plantes un animal. Alors je vous en ai mis une devant vous. Une autre plante, c'est une autre plante. Et regardez bien, vous avez ce qu'on appelle... Faut pas toucher. Vous pouvez, c'est pas dangereux. Vous allez vite comprendre. Regardez bien, vous avez ce qu'on appelle du crachat de coucou. En gros, qui a craché dans mon jardin ici ? Là, là, c'est ici là. Exactement. Un gros mollard. Un gros mollard. Donc baladez-vous en nature, regardez dans votre jardin. En ce moment, il y a des mollards partout. On appelle ça du crachat de coucou. Alors voici le coucou, voici l'oiseau qui crache. Alors on le sent bien. C'est du vrai crachat de coucou. Ah oui, il se racle la gorge. Non, je rigole. Pas du tout. Je crois tout ce qu'elle dit Baptiste. Mais moi je crois juste que... Le coucou ne se racle pas la gorge. On appelle ça du crachat de coucou parce que ça arrive au moment où le coucou se met à chanter. Mais c'est la plante qui fait ça. Pas du tout. Mais c'est quoi ? C'est en fait une cicadelle, un petit insecte, une petite larve. Et c'est la larve de la cicadelle qui va produire ces espèces de petits crachats. C'est en fait un amas de déjection liquide dans lequel elle pulse de l'air. Oui parce que c'est un petit peu mousseux. Voilà, tout à fait. Une petite émulsion. Une petite émulsion de déjection qui va lui permettre d'être, on va dire, à l'abri de la déshydratation et du soleil, mais aussi à l'abri du froid. Elle s'entoure de ça ? Et oui, elle est dedans. Elle est au milieu. Exactement. La petite larve est au milieu. Et donc, du coup, elle se protège comme ça. Et on s'est inspiré entre autres de ces petites bulles pour faire ce qu'on appelle le papier bulle. Vous savez, le papier bulle en plastique. C'est exactement la même chose. Voilà. Isolant. Ah d'accord. Qui va pouvoir protéger tout ça. Donc, ces crachats de coucou sont en fait liés à la cicadelle qui fait la cicadelle écumeuse. Il en existe plusieurs. C'est d'ailleurs un féodé parfois à certaines plantes, mais souvent, elles cohabitent les unes les autres. Et surtout, c'est de la famille de la cigale. On reconnaît un petit peu à la tronche de l'adulte. Là, c'est l'adulte. La larve est verte. On dirait peut-être un petit puce rond sans aile pour être grossier. Et donc, voilà, c'est de la famille de la cigale. Et si vous croisez des mollards partout dans les champs et dans votre jardin, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est pas quelqu'un ? C'est la cicadelle. Ah d'accord. Voilà. Très bien. On verra la suite tout à l'heure. Patates douces tout à l'heure. Ah bah oui, patates douces tout à l'heure. Allez, on rince. Merci beaucoup Baptiste. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler des Etats-Unis et du spring camp, du poiré sur rue. On va en reparler d'ici quelques instants, mais d'abord, on va faire un point patate douce avec Baptiste. Sweet potatoes. Sweet potatoes. Sweet potatoes, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la cicadelle n'est pas dangereuse. Ce n'est pas sale. Voilà. Le mollard s'en ira rapidement. C'est le mollard s'en ira. C'est juste un petit piqueur suceur qui fait pas grand chose. Ça ne sert rien à la plante. Pas grand chose. Il n'y a aucune raison de traiter ou quoi que ce soit. D'accord. On regarde, on observe, on est curieux et on laisse faire. Voilà. C'est pas du slogan ça. La patate douce. La patate douce. Alors la patate douce, un légume qu'on a l'habitude de voir sur nos étals. On pense qu'elle est souvent cultivée en climat tropical et subtropical. Exactement. Et c'est vrai. Mais on peut tout à fait la cultiver chez nous. Voilà. Il y a d'ailleurs une grosse culture de patate douce à Vix dans le sud Vendée. D'accord. Voilà. La Vendée est assez porteuse. Il y a des développements sur la patate douce. Et la patate douce. C'est super bon la patate douce. C'est très bon. Très très bon. Et on l'a consommée depuis très longtemps. Certaines recherches archéologiques la datent à moins 8000 en Amérique centrale. Ah d'accord. En Amérique du Sud. C'est orange à l'intérieur. Voilà. On estime qu'elle est originaire d'Amérique du Sud. Mais on n'en a pas vraiment la certitude puisqu'il n'en existe pas sauvage. D'accord. Donc elle n'existe que cultivée. Elle aurait été ensuite ramenée en Polynésie par des populations polynésiennes aux alentours de 400 peut-être après Jésus-Christ. Et ensuite elle se serait diffusée en Asie. Et c'est surtout les Portugais et les Espagnols après la conquête de l'Amérique et la découverte par Christophe Colomb qu'ils l'auraient diffusée dans toutes les colonies. D'accord. Et là on l'aurait vraiment consommée de plus en plus. Il en existe à chair orange. Classique. Celle qu'on trouve dans le commerce. Mais aussi à chair blanche. Ah ! On en trouve aussi de temps en temps. Ça a le même goût ? Ça a à peu près le même goût. C'est parfois un petit peu plus fin. D'accord. Ça dépend des régions et de celles qu'on consomme. Il en existe une multitude de variétés. Je vous dis juste les couleurs. Et celle qui est beaucoup plus rare. La betterave. Celle qui a chair pour presque comme de la betterave. Même moi j'ai du mal à en trouver et à la cultiver. Donc du coup ça c'est la roche. Pourquoi ? Parce qu'elle est très confidentielle et parce qu'effectivement elle nécessite un petit peu plus de chaleur que les autres. Elle se mérite. Elle se mérite. Elle n'est pas grosse comme ça vous voyez elle est assez longue. Voilà. Mais du coup celle-ci est très surprenante puisqu'on peut faire une purée de patates douces mais avec une belle couleur. Violette. Voilà. Donc on a l'habitude de manger le tubercule mais il faut savoir qu'on mange aussi les feuilles. Ah bon ? Effectivement. Les feuilles se consomment. Alors je vous parlerai de celle-là juste après. Les feuilles se consomment. Elles se consomment comme des épinards en fait. Et on peut... Ah d'accord. On peut... Pardon. C'est bien joli les feuilles de patates douces. C'est pas bon. Elles sont plus riches en minéraux que des feuilles de choux par exemple. Ah vous mieux mangez des feuilles de patates douces au niveau minéral que des feuilles de choux. Que des feuilles de choux. Voilà. Alors qu'on peut pas manger la feuille de la patate. Exactement. La feuille de la patate traditionnelle. La patate telle qu'on la consomme. La pomme de terre. Et bien elle est toxique. Tout comme le feuillage de la tomate. C'est ça. Voilà je vous l'avais dit la dernière fois. Ah oui. Donc faire attention à ça quoi. Attention. Ne mange pas les feuilles de patates de choux. Voilà. La patate douce. Oui. Parce que la patate douce c'est de la famille du liseron. C'est pas du tout de la famille de la patate classique. C'est de la famille du liseron. Des ipomées. Alors vous en avez des décoratifs derrière vous. On en voit de plus en plus sur les ronds-points et dans les communes. C'est hyper beau. A feuillage doré. A feuillage courpre. Alors elles produisent des tubercules. Mais qui sont un peu moins intéressants que les variétés cultivées. Normalement le feuillage est vert. Et juste avant on avait une image d'une feuille tricolore. Panachée là aussi. Très ornementale. C'est des variétés qu'on a sélectionnées pour ça. Ça c'est de la feuille de patate douce. Oui. Alors en fait on appelle ça patate douce parce que ça ressemble à la patate. Parce que ça ressemble à la patate. Ça fait un tubercule et surtout que c'est plus sucré qu'une pomme de terre traditionnelle. C'est le mot patate. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut la cultiver chez nous. Alors vous voyez on voit très bien que c'est de la famille du liseron. Puisque voilà la fleur de la patate douce. Vous avez d'ailleurs les feuilles à côté. C'est très joli. Elles sont en fleurs en ce moment d'ailleurs. Quand on les a cultivées un peu au chaud. Et donc. Très vite Baptiste. Très vite. La patate douce il faut pas la planter comme une pomme de terre maintenant. Et espérer que ça pousse. D'accord. Il faut plus de 10 degrés au niveau du sol pour que ça pousse. Donc il va falloir attendre un peu. Attendre un peu. Donc mars avril on la met si possible à pointe en bas. Avec un petit peu d'eau. Ou directement dans du sable un peu humide. Et surtout à une chaleur de plus de 20 degrés si possible. 18-20 degrés ce serait bien. D'accord. Sous serre. Ça donne ça ? J'ai fait ça. Alors sous serre. Près d'un radiateur. Une fenêtre mais vraiment à la chaleur. Ça donne ça. Une fois qu'on a les tiges qui sont sorties au bout de 3-4 semaines. On coupe 3 yeux. On enlève les feuilles pour éviter la transpiration. Et que l'eau soit perdue. Donc j'en garde 3. Je coupe toujours. D'accord. Sous un nœud. Toujours dessous. Voilà. Sous un nœud. J'en laisse 3 voire 4. Ok. Je l'enterre environ sur 2 nœuds. Ok. Je le mets au chaud. Et j'ai fait ma bouture. Et c'est cette bouture qui plantait tardivement. En mai, même juin. C'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit tard. Il faut que la terre soit chaude. Et que la plante puisse bien s'installer. Et bien c'est cette bouture qui va se raciner très rapidement. En 2-3 semaines. Qui va vous servir à faire votre patate douce. Donc une patate douce achetée dans le commerce va pouvoir vous en faire. Si vous vous débrouillez bien. 30, 40, 50. Pas de problème. Donc bouturez la patate douce. Mettez-la au chaud. C'est le moment. Bouturez la patate douce. Et donc ça c'est le conseil. Il faut la bouturer. Il ne faut pas la planter. D'accord. Ça c'est super bien. Merci Baptiste Pierre. Mais de rien. Je rappelle que vous avez le jardin des curieux. Vous pouvez aller voir. Il vous donne plein de conseils. Vous pouvez même acheter des choses dessus. Enfin voilà. Il y a tout. C'est un monde à part. Le jardin des curieux. Avec Baptiste. Merci beaucoup Baptiste. On va t'envoquer. Sous-titrage ST' 501